Bonjour téléspectateurs de Business 24 Africa et merci de suivre votre émission Business Matin. Nous sommes aujourd'hui avec M. Lodamas comme d'habitude pour nous faire le point de marché financier. Il va nous donner plein d'informations concernant la bourse régionale des valeurs mobilières. Il nous donnera aussi des conseils. Chers téléspectateurs, si vous voulez rester avec nous, ne quittez surtout pas M. Lodamas, ça sera là tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, on le fait avec passion. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que M. Lodamas est spécialiste des marchés financiers. Avec lui, nous allons faire le point des marchés financiers. Voilà, M. Lodamas, on commence tout de suite avec les indices principaux. D'accord. Donc au niveau des indices principaux, il faut retenir que le BRVM 10 est passé de 251,92 à 246,106 points, soit une chute hebdomadaire de 2,09%. Le BRVM composite est passé de 281,32 à 277,11 points, soit une baisse hebdomadaire de 1,50%. D'accord, on enchaîne avec les indices sectoriels. D'accord. Donc au niveau des indices sectoriels, il faut noter que le BRVM industrie a baissé de 2,53%. Le BRVM services publics a enregistré une chute de 2,19%. Le BRVM finance a trébuché de 0,45%. Le BRVM transport a enregistré une baisse de 0,33%. Le BRVM agriculture a trébuché de 0,63%. Le BRVM distribution a baissé de 1,57%. Et le BRVM haute secteur s'est amélioré de 0,07%. Voilà, on continue avec les plus fortes hausses et les plus fortes baisses. D'accord. Donc parlons des plus fortes hausses. La plus forte hausse sur le marché des actions a été notée sur la valeur BOA Mali, qui a terminé à 47,500 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 7,77%. Le titre CFAO Motors Côte d'Ivoire a amélioré sa performance de 6,67% pour clôturer à 64,000 francs CFA. La valeur R liquide Côte d'Ivoire a terminé à 11,500 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 3,60%. Parlons des plus fortes baisses, la plus forte baisse a été enregistrée sur le titre Crown Siem Côte d'Ivoire, qui est passé de 48,805 à 41,995 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 13,95%. Le titre CICOR Côte d'Ivoire a trébuché de 11,96% pour terminer à 9,500 francs CFA. Et la valeur Univax Côte d'Ivoire a enregistré une chute de 8,33% pour terminer donc à 22,000 francs CFA. D'accord. On poursuit toujours avec les valeurs à surveiller cette semaine. D'accord. Donc au niveau des valeurs à surveiller, nous allons dans un premier temps parler des titres CIE Côte d'Ivoire et Sodeci. En termes de performance hebdomadaire, la valeur CIE Côte d'Ivoire a terminé en affichant une cotation de 67,000 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 2,90%. Et quand nous prenons pour repère la fin de l'année 2016, la valeur CIE Côte d'Ivoire affiche actuellement une baisse de 10,07%. Concernant le titre Sodeci, il a terminé sa course en brandissant une cotation de 66,000 francs CFA, ce qui représente donc une baisse hebdomadaire de 4,76%. Et quand nous prenons toujours pour repère la fin de l'année 2016, on remarque que le titre Sodeci Côte d'Ivoire enregistre actuellement une chute de 21,89%. Alors, quel commentaire faire ? On constate aussi que ce sont des titres dans lesquels l'État de Côte d'Ivoire est actionnaire. Et aussi l'environnement socio-politique actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire est tout de même un peu tendu. Les fonctionnaires sont en grève, ils sont en négociation avec le gouvernement. On espère que cela va déboucher sur des conclusions vraiment intéressantes. Mais pour l'heure, on a pu remarquer que cet environnement, cette atmosphère d'incertitude-là a peut-être influencé négativement les prises de décisions de certains investisseurs. Et donc, durant toute la semaine écoulée, les titres Sodeci et CIE n'ont pas fait preuve de bonne performance. Donc, il va falloir surveiller de très près ces titres-là parce qu'on a l'impression que les tensions qu'on observe actuellement au niveau socio-politique ont un impact négatif sur ces valeurs, enfin sur les valeurs CIE Côte d'Ivoire et Sodeci, étant donné que ce sont des valeurs dans lesquelles l'État de Côte d'Ivoire est actionnaire. D'accord. Deuxième valeur à surveiller, la valeur BOA Mali, qui en termes de performance a terminé la semaine en affichant une cotation de 47 500 francs CFA. soit une hausse hebdomadaire de 7,77%. Mais lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2016, c'est très important ce repère-là, donc lorsque vous prêtez attention à ce repère, vous constatez que le titre BOA Mali enregistre actuellement une hausse de 18,75%. La dernière fois sur ce plateau, on évoquait le fait que BOA Mali était en train de repartir à la hausse. Nous constatons aussi que durant la semaine écoulée, cette hausse s'est encore confirmée. Et donc, nous pouvons donc dire que le titre BOA Mali est actuellement dans un canal haussier. Et en attendant la publication des états financiers de l'exercice 2016, on a l'impression que les nouvelles sont bonnes d'une certaine façon et que cette hausse que nous constatons actuellement sur BOA Mali risque encore de se poursuivre dans les jours à venir. D'accord. Il va falloir prêter attention au titre BOA Mali. C'est bien compris. Nous terminons avec la valeur Crown CM Côte d'Ivoire qui est passée de 48 805 à 41 995 francs CFA, soit une forte chute hebdomadaire de 13,95%. On avait parlé de cette valeur la semaine passée. Oui, justement, la dernière fois, on avait évoqué le fait que le titre Crown CM Côte d'Ivoire, on notait donc une forte accélération sur ce titre-là. Et durant la semaine écoulée, lorsque nous avons analysé les variations concernant ce titre, nous avons constaté que le mouvement de hausse s'est stoppé et on a plutôt remarqué une dégradation, une régression au niveau de ce titre-là. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Justement, en termes de commentaires, nous pensons que certains spéculateurs ont commencé à encaisser leur plus-value. À la suite de cette forte hausse, ils ont préféré sortir du marché. Et en pareille circonstance, le titre corrige automatiquement. Donc la semaine dernière, nous étions à autour de plus de 40% de croissance en prenant pour repère la fin de l'année 2016. Et à l'instant, je veux dire, au terme de la semaine qui vient juste de s'écouler, on remarque qu'on n'est plus à 40% de croissance. Mais quand nous prenons pour repère la fin de l'année 2016, on est actuellement à 27,26% de croissance au niveau du titre 46e Côte d'Ivoire. Donc on est passé de 40% à 27% actuellement. Donc le titre a fortement corrigé. Certains spéculateurs encaissent leur plus-value. Et nous pensons même que ce mouvement de baisse risque de se prolonger durant la semaine qui arrive. Parce que lorsque vous analysez ce qu'on appelle le carnet d'ordres, vous constatez actuellement qu'il y a autour de 27 ordres de ventes au prix du marché sur le titre Crown CM Côte d'Ivoire. Donc on a clôturé la semaine avec des positions de vente sur le titre Crown CM Côte d'Ivoire. Et ce sont des ventes au prix du marché. Ce sont des personnes qui sont prêtes à céder ces valeurs-là à n'importe quel prix en griffes. Donc nous nous anticipons la prolongation du mouvement de baisse que nous constatons actuellement sur le titre Crown CM Côte d'Ivoire. D'accord, c'est bien noté, M. Lodamas. On va à l'international à présent. D'accord, donc au niveau international, l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1191,18 dollars l'once, soit une baisse hebdomadaire de 1,31%. Le pétrole Brent est resté stable, donc il a clôturé à 55,46 dollars le baril. Le pétrole WTI, par contre, a trébuché de 0,28% en clôturant à 53,17 dollars le baril. D'accord, M. Lodamas. Oui. On ne peut pas vous laisser partir sans donner des conseils aux téléspectateurs. Alors, conseils pour nos téléspectateurs. Alors, en termes de conseils, je souhaite que nous puissions parler un peu d'un sujet qui me paraît important. Qu'est-ce que les actionnaires gagnent concrètement lorsqu'ils investissent en bourse ? Je vais reformuler la problématique d'une certaine façon. Lorsque vous êtes un investisseur particulier et que vous achetez des actions, qu'est-ce que cela vous rapporte concrètement ? D'accord, c'est très important. Au-delà de tout ce qui est gains financiers, etc., qu'est-ce que vous tirez comme avantage quand vous êtes actionnaire dans une entreprise ? D'accord. Donc, on y va en même temps ? Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner quand on est actionnaire dans une entreprise ? Alors, lorsque vous êtes actionnaire dans une entreprise, en passant par la BRVM, par exemple, vous devenez copropriétaire de l'entreprise. D'accord. En fait, l'action est un titre de propriété. Lorsque vous achetez une action, vous devenez copropriétaire de l'entreprise. C'est-ce que ça dit quoi concrètement ? Lorsque l'entreprise a été constituée, vous n'étiez pas là forcément. Donc, à travers la BRVM, à travers le marché secondaire, vous avez la possibilité d'intégrer le capital de cette entreprise. Donc, vous devenez actionnaire, vous devenez un peu comme un membre fondateur de l'entreprise. Ok ? Vous devenez copropriétaire de l'entreprise. Et ça vous donne droit à quoi concrètement ? Ça vous donne droit à deux avantages importants. Le premier avantage, c'est que vous avez maintenant ce qu'on appelle le droit de vote. D'accord. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise va se réunir en Assemblée générale, vous qui êtes passé par la bourse pour devenir actionnaire dans cette entreprise, vous êtes convoqué au même titre que ceux qui ont créé pratiquement cette entreprise. C'est ça. Donc, vous avez le droit de vote. Donc, lorsqu'en Assemblée générale, il s'agira de prendre des décisions importantes et qui sont relatives à cette entreprise, vous aurez votre mot à dire. Vous comprenez ? D'accord. Donc, c'est très, très important. Vous devenez quelqu'un qui va prendre part au processus de prise de décision au niveau de l'entreprise, notamment en Assemblée générale. Ça, c'est le premier avantage que vous tirez. Le deuxième avantage, c'est que lorsque l'entreprise va distribuer des dividendes, vous aurez également droit à ces dividendes. Qu'est-ce qu'on appelle dividendes ? Le dividende, en fait, c'est une partie qui est prélevée sur le bénéfice de l'entreprise et qui est distribuée aux actionnaires en fin d'année. L'entreprise peut se retrouver, par exemple, avec un bénéfice de 10 milliards et les actionnaires en Assemblée générale peuvent décider de prélever 1 milliard sur les 10 milliards et on va distribuer ces 1 milliard-là à tous les actionnaires de l'entreprise. Et c'est ce qu'on appelle les dividendes. Donc, lorsque vous êtes actionnaire dans une entreprise, à travers la bourse, vous avez droit aux dividendes que l'entreprise va distribuer à ces actionnaires-là, justement. D'accord. Donc, il est important d'être actionnaire dans une entreprise. Monsieur Lodamas, j'ai une question à vous poser. Une chose est d'être actionnaire dans une entreprise et une chose est de participer aux AG. Parce qu'il y a des personnes qui sont actionnaires dans les entreprises, mais bon, ça ne les intéresse pas. On attend de bénéficier des dividendes et c'est tout. Non, en fait, quand vous êtes actionnaire, quand vous êtes investisseur, il est important de participer aux Assemblées générales. C'est ça. Lorsque vous participez à l'Assemblée générale, vous avez l'opportunité de mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise. De participer aux prises de décisions. Non seulement vous avez cet avantage, vous pouvez participer aux prises de décisions, mais surtout vous pouvez comprendre le business model de cette société. Vous êtes par exemple actionnaire à Solibra, c'est un exemple que je donne. Mais est-ce que vous savez les problèmes de Solibra actuellement ? Est-ce que vous comprenez comment est-ce que Solibra arrive à gagner de l'argent ? Est-ce que vous connaissez actuellement le projet d'investissement de Solibra ? Pas forcément. Mais quand vous êtes actionnaire dans l'entreprise, quand vous prenez part à l'Assemblée générale, toutes ces informations-là vous sont données et vous avez même la possibilité de prendre part au débat. C'est ça. Vous comprenez. Donc quand vous êtes actionnaire, vous prenez part au processus de prise de décision en Assemblée générale. Vous avez donc une possibilité d'influencer d'une certaine façon la politique même commerciale, financière, etc. de l'entreprise en question. Donc vous devenez quelqu'un d'important, vous devenez quelqu'un d'influent d'une certaine façon. Donc il est important de prendre part aux Assemblées générales. Ça vous permet non seulement de mieux connaître l'entreprise dans laquelle vous investissez, mais surtout de prendre part au processus de prise de décision de cette entreprise-là. Ne restez pas dans vos salons feutrés pour dire non, la CIE fait ceci, l'Asso de CIE fait ceci, l'Ecobanque fait ceci. Être des actionnaires passifs. Il faut être actionnaire, mais un actionnaire actif pour prendre part à certaines décisions. C'est très, très, très important. Donc vous êtes actionnaire à travers la bourse, mais vous ne mesurez peut-être pas le pouvoir que cela vous donne. Je vous assure, quand vous êtes actionnaire dans une entreprise, quand vous prenez part aux Assemblées générales, vous avez accès à certaines informations stratégiques et vous pouvez même porter la contradiction, porter la contradiction au président du conseil d'administration, à tous les administrateurs, pour que certaines décisions soient annulées et pour que de nouvelles décisions soient prises. Tout à fait. Vous comprenez ? Mais là, il faut être très actif en Assemblée générale. Il faut faire des propositions pertinentes. Il faut poser des questions pour mieux comprendre certaines choses. Il faut être actif, comme on le disait, en Assemblée générale. Et cela va vous permettre donc de voir que vous n'êtes pas simplement un investisseur, vous n'êtes pas simplement un actionnaire, et vous êtes quelqu'un de très important au niveau de l'entreprise. Voilà, M. Lodamas, merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Merci de nous faire bénéficier de toutes ces informations et de tous ces conseils. Merci. Voilà, quant à vous, chers téléspectateurs, soyez des actionnaires actifs et non des actionnaires passifs. Voilà, selon M. Lodamas, bien sûr. Allez, très bonne suite de programmes sur notre chaîne de télévision. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada